Bonjour, nous sommes donc jeudi 17 août 2017, donc c'est suite à la vidéo que nous avons fait hier concernant les poutres de gloire et de l'étrange façon dont Zotan a traité ça, sous forme de dragon et on est arrivé à l'écrevisse. Bien, donc aujourd'hui ça s'intitule à toi. Voilà, alors on va le faire comme ça, le cata de l'écrevisse. Alors, écrevisse, crevette, omar, scorpion, bon, parce qu'on prend la forme générale au sens symbolique. Alors, on dit cata, parce que cata c'est une forme, n'est-ce pas, on aurait pu dire sutra dont René Guénon avait noté l'analogie avec surat, mais enfin Ibn Arabi, on dirait que ça manque de manières, bon, alors crevette, omar, scorpion, alors on en traque trois sourates qui, en arabe, du reste, sourates, ça rime avec muret, avec moyeux, c'est assez étrange, oui, oui, allez, allez, allez. Donc, voilà, donc, il y a des titres d'insectes. Alors, poutre de gloire, dragon, curieuse stylisation évoquée, qui évoque les dogons, chez qui les deux mains de Dieu, en traduction simultanée, ce sont les deux entités, les deux nomos qui créent la vie. Alors, chez les dogons, ils créent la vie à partir de leurs dents, et leurs dents sont comparées à un métier à tisser. Donc, la création de la vie, à partir de l'eau, si on veut se référer au Coran. Alors, on a fait plusieurs images, donc ça c'est celle d'hier. Alors, je vais me rapprocher. Donc, c'était l'idée des poutres de gloire qu'il y a sur les chapelles bretonnes, donc il y a un dragon, il y a la poutre, il y a l'autre dragon, et au milieu, il y a toujours un emblème quelconque. Alors, on s'est dit, comme hier, c'était un peu rapide, peut-être un peu trop cataclysmique, on va, donc, Marie m'a demandé pourquoi je s'utilise comme ça, alors je vais penser à l'écrevisse, donc voilà, c'est une écrevisse. Donc, on est parti sur l'écrevisse. Alors, donc, je faisais allusion à la cosmogonie de Gaugon, donc il y a deux entités, il y a toujours deux entités, comme on est le donna de Dieu, enfin, le monde est créé à partir de deux entités jumelles, et on part de leurs dents, et leurs dents sont comme le métier à tisser, sur lequel sont tissées toutes les formes de la plus glorieuse, n'est-ce pas ? Bon. Alors, l'insecte marin dont nous parlons, écrevisse, crevette, tout ce qu'on veut, se retrouve en sanscrit comme OM, A-U-M. Parce que, pour toute personne qui a lu René Guénon, il y a le A, c'est le point. Je raccroche un instant à l'inverse, j'ai l'envers. Voilà, il faut que tu... Le chat, c'est beau, les dessins, A, U, c'est la spirale, et M, et A plus U, ça fait O, donc OM, donc le point, la spirale et le cercle. Alors, si vous considérez, il y a toute une série d'animaux marins, que les gens du désert appelleraient des insectes marins, n'est-ce pas ? Voilà, mon écrevisse. Alors, vous avez le germe initial, le germe, il se polarise, forcément, quoi. Et cette polarisation, elle se propage, et on a abouti à cette forme. Donc, la toute première polarisation, celle qui s'y maîtrise, se retrouve en sémitique via les lettres affectant la forme d'un demi-cercle. Alors, je continue mon texte. Donc, en sanscrit, avec RG, le point inspirera la ligne. En arabe, formant le cible ALM, soit-en plus intelligible, LAM, ALI FOUCHE, MIM. En hébreu, l'asymétrique, MEM. D'où le verbe, n'est-ce pas ? MEM, là, au sens cosmogonique, parce que sous forme humaine, n'est-ce pas, bon... NAVA, qui en fait s'écrit, D-B-R, de sorte que le prologue de Saint-Jean, c'est le verbe cosmogonique, c'est la parole humaine. On aurait été délayé. Maintenant, si la toute première polarisation, soit le nombre 2, s'y maîtrise. Alors, vous voyez, la toute première. Quelle sera la deuxième polarisation symbolisée par 20 ? Disons, celle qui, tout en conservant le matériau de base, transmute sa duplication. Soit en hébreu et graphiquement parlant, M comme l'eau à coller, H comme feu. Bon, je n'ai pas mis le cheveu, mais... Alors, ici, pour ne pas changer le texte d'Alexis Carrel, qui compare la création du corps au prodige des contes de fées. Donc, pour le dragon qui préside à la naissance. Alors, il y a le dragon qui préside à la naissance. Donc, il sera à gauche. Et le texte de Prévert pour le dragon qui préside à la mort. Donc, la pierre devient sable, la plume devient oiseau. Alors, maintenant, il y a une objection. Est-ce qu'on peut vraiment symétriser les deux dragons de notre poutre de noir ? Vu que la mort ne fait que débrancher un système qui, du coup, amorce sa désintégration. Alors, le mystère est en fait ce qu'il advient de l'âme comme disque mémoire, juste après la cessation du souffle, qui alimente le feu, qui fait tourner l'eau dans la statue d'argile. Alors, ici, la tradition dit qu'il faut trois jours pour dérouler, donc détisser. Comme une araignée qui défait sa toile. Donc, là, c'est la mort. Alors, ces textes, il faut quand même dire, en effet, pour les vrais épis, les retards, ceux qui ont risqué, ils risquent du style en crevé, quoi. Donc, voir le voyage à la drogue de Gérard Borg, 1978, Seuil. C'est vrai. Et puis, ils ont risqué, ils ont sacrifié ambition, carrière, voyage en classe, affaires, réseau, d'initié, de pacotille. Alors, j'ai quand même réussi à aller chercher mes deux textes. On a un dans le Grondin, mais je cite Carrel. Donc, revenons un peu sur le gerbe sous forme animale. Qui, aussi loin que soit poussé l'analyse, ne libre jamais que les éléments, jamais l'ordre ou le programme. Dont l'action, capacité de transmutation est comparé par un Carrel, Alexis Carrel, au prodige des contes de fées. Donc, l'homme s'est inconnu, chapitre 3, paragraphe 13. Un organe s'édifie par des procédés qui paraissent très étranges à notre esprit. Il ne demande pas un apport de cellules, comme une maison, un apport de matériaux. Il n'est pas une construction cellulaire. Sans doute, il se compose de cellules, ainsi qu'une maison de briques. Mais il vient de ces cellules comme si la maison naissait d'une brique. Donc, c'est pour commenter ceci, quoi. Au départ, vous avez... Une brique qui se mettrait à fabriquer d'autres briques en utilisant l'eau du ruisseau, les sels minéraux qu'elle contient et les gaz de l'atmosphère. Puis ces briques s'assembleraient en murailles sans attendre le plan de l'architecte ni l'arrivée des maçons. Elles se transformeraient aussi en vitres pour les fenêtres, en ardoises pour le toit, en charbon pour le chauffage, en eau pour la cuisine. En somme, un organe se développe par les procédés attribués aux fées dans les contes pour enfants. Donc, tous les gens qui militent pour la décroissance, qui s'intéressent à l'écologie, voilà un texte magnifique. Donc ça, ce texte de Carrel, c'est pour le dragon à gauche, parce qu'il... la vie. Donc, ce dragon, il y a la poutre de gloire, alors de la naissance et la mort. Alors, pour la mort, on peut trouver quelque chose de très joli. C'est le texte de Prévert, je crois que c'est l'oiseau-lire, alors... Et le professeur crie, quand vous aurez fini de faire le pitre, mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement, et les vitres redeviennent sables, l'encre redevient eau. Les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau. Alors, on est allé assez vite. On va... Je vais me lire à peu près dans l'ordre de mon texte. Donc, dans la cosmogonie sanscrit, A-U-M. A-U-M, je rapproche. Donc, c'est en haut à gauche. Alors, si tu veux, l'aspirable, c'est la manifestation vibratoire, enfin, de la vie. Parce que vous savez qu'un son, il se propage par sphère successive, ou jeter une pierre dans l'eau. Alors, dans la vie, il y a une continuité, donc ça s'aspire. Le serpent est joli, il est couronné, du reste. Et je commentais qu'il y a une première symétrie. Alors, cette première symétrie, elle est la plus simple. Vous avez la droite et la gauche. En somme, la première symétrie, on fait la même chose. Alors, la deuxième symétrie, on ne la voit pas. Donc, on passe de 2 à 20. On a une série, si tu veux, de matériaux à droite. Et ceux de gauche, ils vont être transmutés. Donc, le symbole de cette transmutation, c'est le feu. Et puis après, bon, si tu veux, une troisième transmutation. Alors, j'attire votre attention. Bon, là, c'est ma tortue taoïste. Enfin, je l'ai faite à partir de... Alors, en arabe, l'âme mime, le l'âme final. Comme ça, il est joli, il est couronné. Vous mettez l'alif. C'est le bois du sacrifice et vous mettez le m. Le l, bon, déverse ses possibilités. Le m, il ferme parce que 3 et 4, donc. Alors, vous avez, et ça, ça forme, alif, la mime, la totalité. Donc, tout du saïd surat, surat, voilà. Alors, en hébreu, si on comprend bien pourquoi la lettre M est symétrique, en arabe aussi, elle est la même. Voilà, il faut la mettre comme ça. Ce sont les deux moitiés de l'œuvre du monde. Alors, là, je vous ai fait quelque chose de haute-golo. J'ai mis ces deux M hébraïques. Je les ai mis autrement. Mais là, c'est vertical et l'autre, là, c'est horizontal. Oui, oui, là, c'est... Là, déjà, j'ai mis l'un sous l'autre pour faire l'œuvre du monde. Là, je les ai... De façon à pouvoir mettre entre les deux, alors, quelque chose de bizarre, qui tient de l'alif, qui tient de tout ce qu'on veut, mais qui explique le verbe au sens cosmogonique, en hébreu. Il y a M, donc quoi, quoi, parce que c'est l'eau, c'est quoi. Et R, c'est... Ça ouvre. Ça déchire, ou si tu veux, ça descratche, parce que la vie, elle est subtile. Donc, petit à petit, les choses s'ouvrent. Et petit à petit, donc, l'animal arrive. Et alors, pourquoi mon écrevisse ? Donc, je la ramène au Dogon. Je parle du langage naturel, la louange, n'est-ce pas, de la nature. Toutes ces formes, tous ces animaux étranges qui vivent dans la mer. Donc, je suis allé voir, évidemment, sous Google. Bon, il y a la crevette, comme ça. Bon, il y a le homard, il a ses pattes. Bon, il a tout ce que tu veux. Les crevisses. Et, bon, même, bon, le scorpion terrestre, si tu veux, c'est le même animal, mais transposé sur Terre, avec un petit symbolisme en plus, parce que tout cela veut dire quelque chose. Et c'est parce que les prophètes, alors, c'est un mot, c'est coranique, les prophètes. Alors, c'est un concept généraliste. Le Bouddha est un prophète, tout ce que tu veux. Ils ont contemplé tout ça. Ça vient d'un très lointain passé. Alors, par exemple, il y a eu des tribus africaines où la monnaie, c'était le coquillage, le cori. Alors, chez les hindous, c'est... Enfin, le verbe est symbolisé par un coquillage. Voilà. Les dieux, ils soufflent dans le coquillage, et cela produit des formes vivantes. Alors, les temps passent, l'homme se solidifie. Bon, les Arabes sont des gens du désert, donc vous avez... Alors, c'est très amusant dans le Coran. Vous avez une sourate qui est celle de la fourmi. C'est pour les mateux. Une qui est celle de l'araignée. Alors, ce qui compte, c'est l'araignée, c'est le titre, parce qu'après, on fait un peu dans la moraline, quoi. Et puis, sans compter ce qu'ont dû rajouter les califes. Et puis après, une qui est de l'abeille. Alors, l'abeille, comme chacun sait, elle fait du miel. Alors, vous avez ces trois insectes. Sans compter qu'au début, vous avez une vache et à la fin, vous avez un éléphant. Un éléphant, oui. De faire dans les grands secrets conservés par les saints imams, quelque part, n'est-ce pas ? Du côté des ayatollahs. Si tu veux, la vache, elle est là, parce que tu la vois. Elle est dans le visible. C'est une vache, quoi. L'éléphant, elle est tout en haut, parce que c'est un symbole du mystère. En Chine, aux Indes, l'archange qui parcourt l'espace et le temps pour savoir de quelle famille, de quelle femme, de quelle vierge, de mal-être. Alors, le songe de Maïa, l'éléphant bleu a cette défense. Voilà, la Perse, c'est une de ses défenses. Donc, l'éléphant. Et entre les deux, vous avez ces trois insectes. Alors, si, évidemment, il y a certainement dû y avoir, donc, dans les traditions plus anciennes, sur tous les peuples qui sont près de la mer, donc, vous avez tous ces... Le coquillage est un langage qui, comme je vous le dis, c'est conservé aux Indes, puisque là-bas, le verbe, le verbe qui produit le monde, donc, même là, en hébreu, le verbe cosmogonique, le verbe qui crée l'univers. Dabak, c'est la parole sous forme humaine, donc, on a conservé la conque. Alors, oui, bon, là, il y avait une vieille planche. Je la remets, bon... Deux minutes. Une ancienne planche. Je ne sais pas où la mettre. Ceci, c'était une ancienne vidéo, quoi. Je montre ce... Alors, voyez, bon... Là, ma léphimie, voilà. Si on commence à le... à montrer comment il se crée, comment il se produit. Il y a ça, n'est-ce pas ? Alors... C'était sur la vidéo d'hier. C'est comme ça, c'était la vidéo d'hier. C'est un rappel de la vidéo d'hier. C'est un rappel de la vidéo d'hier, donc, la naissance, la mort, ou bien, si tu veux, les deux pagodes, voilà, et si tu veux, au milieu, alors... un être qui essaye de passer de la nuit du jour à la lumière de la nuit. Alors, comme je vous dis, tout ça, c'est... Bon... Je voudrais bien que les personnes ne s'intéressent à ce qu'on écrit, mais, enfin, bon, voilà, si vous avez des gens en Bretagne qui seraient intéressés par une université libre, un truc, un machin, parce que... Il y a tellement de choses à dire, et puis on parle aussi pour les poètes, parce que, enfin, la poésie, quand même, ça compte, parce que si vous continuez à être à quatre pattes avec vos oulémas, ou avec vos rabbins, ou avec vos curés, on s'en parlait des grands maîtres de la franc-maçonnerie, alors là, on sourit quand même. Vous n'en sortirez jamais, donc... Mais il y a la poésie, donc, il y a la poésie, ça peut faire rêver, donc on se donne beaucoup de mal pour faire des dessins. Celui-là, bon, excuse-moi, excuse-moi, pauvre merveille, donc là, on l'a fait à la main, évidemment, là où... Il y a des petits éléments qu'on fait sur un vieux Photoshop. Et on vous souhaite, donc, tous, de trouver la livre. Alors, la livre, c'est par rapport à... si tu veux, c'est par rapport à ça, mais... Oui, chérie, tu es très beau. La livre, tu vois, c'est la... la verticale. Mais on le rencontre souvent. Ce sont tous ces moments où, à un moment donné, tout s'arrête. On a vu... Voilà. C'est tout à fait à propos. Une très belle fille, un très beau chat, une très belle fleur, un très beau lever de soleil. Donc, on va... Une pause sur le matou. Ha, ha ! Il est content. Merci.